Qu'est-ce que le comportement des migrants étudiés dans le Maghreb ? Le comportement des migrants étudiés dans le Maghreb, en particulier dans le Morocco, l'Algerie et la Tunisie. Et en particulier, je vais examiner la façon dont le migrant étudié va utiliser sa pension si jamais il revient à sa maison en Tunisie, Algerie ou Morocco. La décision d'investir, par exemple, sa pensione dépend d'abord de la décision de revenir à sa maison. Et cette décision dépend de la perception qu'il a de sa pays. Et j'ai conduit quelques études, et j'ai découvert que cette perception a changé depuis l'Arabie et depuis la revue, en Tunisie en particulier. La migration de la Maghreb à l'Europe. La plupart des migrants vont à l'Italie, ou à la France, ou à la Belgique, pour des raisons historiques, parce que le Maghreb était colonisé par la France. Pour des raisons culturelles, parce que la langue, c'est plus facile de parler le français. Donc, la migration a commencé en les années 60, en la post-independence période. Et, en résultat, nous voyons que ces migrants sont atteints de l'âme 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 de l'âme. Je travaille sur des données qui viennent de l'âme de la Robert Schumann, en Florence. Et en particulier, le MIREM, qui est un projet qui étudie des migrations de la Maghreb. les remittances représentent un très important issue dans les trois pays en Morocco, par exemple, représente plus de 8% du GDP et permet au gouvernement de couvrir 50%, c'est la moitié du déficit de payement. Donc, c'est très important pour ces pays que les migrants envoient de l'argent à la maison. Et surtout maintenant, parce qu'ils sont en train d'éducation avec l'euro, et vous savez que l'éducation de l'euro est très haute si vous comparez le dinar du tunisien ou le moroccan, par exemple. C'est une question qui est très haute. qu'on a discuté avec les migrants qui demandent si vous voulez revenir, pourquoi vous voulez revenir, comment vous utilisez votre pension, et ainsi de suite. Donc, il semble qu'il est la première motivation de retourner à la maison parce que ces gens se trouvent en France, en Italie, et ils veulent revenir à la maison. Aujourd'hui, nous voyons que les seniors, ceux qui sont plus de 65, représentent 18% de les migrants qui sont arrivés à la migration. Donc, c'est une très haute de la population. Je vais passer la méthodologie, je n'ai pas de temps pour voir ça. Si nous regardons la typologie de la migrant, de la migrant, il était 25 ans quand il a quitté Algeria ou Morocco ou Tunisie. Il a eu de la France et la plupart d'entre eux sont à Marseille. Ils ont des documents réguliers et des permis de travailler. Donc, ils sont établiés sur une régulière basis. Maintenant, ces gens ont atteint 65 ans, ils ont terminé de travailler et ils ont plein de temps et ils ont une pensée consistante. Donc, la question est comment ils vont utiliser cette pensée ? Ils vont utiliser pour la consommation ou ils vont investir et revenir à la maison ? Quand on a discuté avec les migrants, il semble que ils ne sont pas très intéressants à investir à la maison. 90% d'entre eux pensent qu'il est mieux d'utiliser la pensée pour les autres choses qu'ils investissent en que faire un projet quand ils arrivent à la maison. Mais, certains d'entre eux ont investi dans petits et médiums projets. Donc, nous ne sommes pas dans la situation de grands projets. Ils sont médiums projets, surtout dans le tourisme ou dans le secteur secteur. Et la main source de financier de ces migrantes sont les pensions et leurs savings. Ils n'ont pas besoin d'assistance de la banque, donc ils travaillent avec leur propre argent. Donc, le problème ici est si ils arrivent ou non. Et nous avons trouvé que la protection sociale était un facteur pour ces gens quand ils font la décision de revenir ou non. Premièrement, ils sont plus d'un âge de 65, donc pour eux, ils commencent à avoir des problèmes Donc, c'est important pour eux avoir la protection sociale quand ils arrivent à la maison. Et les migrants qui vivent en France, en Italie, en Belgique, certains de eux sont aussi en Allemagne, ils sont utilisés pour bénéficier d'un système de protection qui est de haut et qui reimbursent une partie de la responsabilité de la médecine. Ils connaissent que quand ils viennent à Tunis pour s'assurer des projets, par exemple, ils arrivent sur une définitive des bases, ils ne vont plus bénéficier de la système parce que dans les trois pays, la santé de la santé n'est pas de la haine comme ça dans l'Europe. Imagine ça. pour toutes ces raisons, et ce sont les raisons que nous trouvons dans le questionnaire quand nous demandons des gens, des migrants, nous demandons qu'ils ont atteint la vie de l'âge vous voulez revenir à Tunisie, à Morocco, à Algeria ? Vous voulez investir vos investissements pour s'assurer des projets ? Ils ont peur de ces problèmes qu'ils expectent de trouver en Tunisie. Mais de l'autre côté, dans l'arabre-muslim culture, c'est très important pour un muslim être buried dans sa maison dans un muslim place. Donc, la plupart de eux disent, OK, même si nous savons qu'on a des problèmes financiers, même si nous savons qu'on n'a pas de protection sociale comme nous avons dans la France, en la Russie, nous voulons retourner à Tunisie, nous voulons s'assurer et nous voulons investir notre savings et notre pension. Donc, en même temps, le social protection mechanism appears comme un key element en making des décisions pour le des migrants et c'est l'un des principaux de l'étudio. Donc, si vous demandez ces migrants de l'étudio, vous voulez faire un projet quand vous retournez à Tunisie, quand vous retirez ? Ils disent oui, et les raisons sont les suivantes. Le premier est qu'ils savent suffisamment de l'argent pendant leur carrière à faire de l'argent un projet complet en Tunisie sans avoir besoin de de la banque de la banque. par exemple. Mais il y a une mistrust entre les migrants et les banques locales. De l'un côté, les migrants ont une vision très faite du système locales locales et de l'autre de l'autre, les banques considèrent les retires returneurs comme un gros investissement et un risque d'investissement. Il y a une mistrust de l'un des parties. Nous aussi trouvons que nous voulons ici en bleu. En bleu, c'est la décision de investir quand on va retourner à la maison. Nous voulons que vous avez un 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 duration de l'experience de l'experience. On le right et on le left, vous avez la décision de faire de l'investissement. Nous voulons que si les migrants spend plus de 15 years abroad, ils ne veulent pas investir. Donc, les migrants qui investissent sont ceux qui ne veulent plus de 10 ou 11 years abroad. sont small comme la même figure pour les trois pays. je vais venir à la dernière partie et à certaines recommandations. c'est pour le gouvernement – je prends le cas de Tunisie parce que je le connais le mieux. Il est très important de faire une policy, une incentive et de demander aux migrants qui ont atteint la vie de retour et de investir leurs savings. et ce est très important maintenant après la Jassimine revolution parce que comme vous savez, Tunisia a beaucoup de problèmes de économiques. Le investissement est diminuée donc il y a besoin pour ces migrants de retour à la pays et participer au développement économique de la pays. Je ai présenté ces recommandations à mon gouvernement. first of all we started constituting a database because we don't know much about those people. We have some figures that come out from surveys but we don't know much about the way they make decisions. Do they want to come back? How much do they want to invest? and all these kinds of things. there is a need to widen the knowledge base on the motivation to make qualitative surveys of the retired returned migrants, their projects, their needs, and what they can offer to the home country. So now we started conducting large surveys and we are making out of studies on the migration of seniors in Tunisia because the population ageing now at a fast pace. There is also a need to restore faith in the home country administration because the migrants are afraid. As I told you before, they have no more confidence with the country, and they are afraid of losing an entire life of the fact of living abroad and alone and they are afraid of losing all their savings in a bad business. And this fear is reinforced by the lack of knowledge of the origin, society and culture. Most of those migrants have spent 20, 30, sometimes even 40 years outside the country, so they do not know the modern culture of the country. There is a fear of corruption, of bureaucracy, of misunderstanding, so a lot of retired returning migrants are afraid. They have a lot of money, but they say, no, I keep my money in France, I keep it in Belgium, I keep them in the bank, I don't invest it in Tunisia. This field is also reinforced because they hear stories about what's happening in Tunisia, in Algeria, in Morocco. They hear all the people that had bad experience with the local administration, with the customs, with the border, police, for example. There's also a need to support the migrant in his decision to come back, to invest, to participate to the economy. So now in Tunisia we are also the case in Algeria, the government created ministerial agencies that are dedicated to this particular category of persons, the retired migrants, to provide them with data, with information on the investment procedures and to give incentives and to push them in investing. For example, we have tax exemptions, we have offshore areas in Tunisia, but the migrants do not know that. So there's a need of communicating, of informing the migrant about what he can benefit if he comes back to Tunisia and if he invests his pension, he's saving. There's also a need to improve the institutional environment. In the Maghreb, we still have poor infrastructure, roads, electricity network, the industrial zones, the web, there's problems of internet connections, problems with public equipment, so all these are not positive for the migrants. So he says, in Tunisia, Nigeria, Morocco, there's very bad infrastructure, so I cannot come back. And there's a need to improve the social protection. As I said in the beginning of my presentation, it is very important for the migrant, because of his age, to find in his country a good level of social protection. That is a very important incentive for him to come back. So let me come to my conclusion. So we see that the social mechanism in the Maghreb are key issues in the migrant migration process in the Maghreb. It is very important because the decision of the migrant, the retired migrant to come back or to stay outside the county depends on social mechanism, for example, the social protection, for example, the medical care, geriatry, and etc. And there's a need to conduct deeper research and to understand the social and anthropological factors that are behind the economic behavior of the retired attorney. Now in the universities, there are a lot studies, a lot of doctorates, a lot of masters that study, for example, the behavior of the seniors that are living abroad and want to come back in Tunisia. And especially, there's a need to study the motivation that are behind the decision of coming back or stay in home country. Thank you very much. Thank you.